Nous allons débuter cette première table ronde. Rêvons. Rêvons, c'est ce que... C'était les mots de Mme Sicurel lors de ses propos introductifs. Rêvons à des développements nouveaux. Mais pour se permettre de rêver, il ne faut pas partir de rien. Et c'est un peu l'objet de cette table ronde. Nous avons choisi, avec mes trois collègues, référents en relations internationales qui m'entourent, Hélène Claes, référente à l'INSPE d'Amiens, Hélène Desormes, référente à l'INSPE de Poitiers, et François Mepple, référent à l'INSPE de Toulouse, de consacrer cette table ronde à dresser un bilan de l'activité internationale proposée en formation initiale des enseignants. Chacune et chacun de mes trois collègues développera une action particulière, emblématique de ce dynamisme des INSPES et du réseau qui les fédère sur des questions internationales. Et puis, nous terminerons par quelques perspectives. La formation initiale des enseignants en France associe formation niveau master, stage en école et en établissement, mais aussi préparation à un concours de recrutement. Et cette particularité complexifie fortement l'organisation de mobilité de nos étudiants. C'est ce que nous verrons tout au long de cet échange. Globalement, nous avons, et je me réfère à l'année 2019-2020, une année particulière où les mobilités ont été quand même pas mal empêchées à partir de début 2020. Nous avons pas loin de 1 500 étudiants qui effectuent une mobilité sortante pendant leur master. Et ce sont presque exclusivement des étudiants se préparant à devenir professeurs des écoles et très, très largement des étudiants de la première année du master 1. Et donc, si on rapporte ces 1 500 à la population de M1 master MEF 1er degré, on a en gros 10% de nos étudiants qui bénéficient d'une mobilité à l'étranger, ce qui n'est pas mal par rapport à la complexité que j'évoquais en tout début. Je souhaitais, pour illustrer de façon macro cette activité, m'appuyer sur une carte interactive qui est disponible sur le site web du réseau des INSP. Vous avez ici la localisation des différents instituts au nombre de 32 et puis l'ENSFEA qui forment les futurs enseignants des établissements agricoles constituent la 33e structure fédérée par le réseau. Les activités à l'international concernent différents types de coopération, la mobilité de nos étudiants mais aussi des activités propres d'expertise. Et dans la mobilité des étudiants, il y a à la fois les mobilités sortantes vers les établissements français à l'étranger, vers les établissements locaux à l'étranger. Et sur les 1500 étudiants qui sont partis en 2019-2020, on a une part équivalente par rapport à ces deux types d'établissements. Et cela concerne 70 pays différents par rapport aux mobilités sortantes de nos étudiants. Nous accueillons aussi des mobilités en 30, des étudiants étrangers qui viennent pour partie suivre des enseignements à l'INSPEA mais parfois pour des durées plus longues. Et là, le nombre d'étudiants est moindre, 250 mobilités en 30 sur convention et 200 mobilités longues. Je souhaite illustrer cette carte avec deux exemples. Alors évidemment, choisir quel INSP montrer. Je me suis dit, nous sommes accueillis à Lille. Je montrais l'activité de nos amis de Lille par rapport aux mobilités sortantes vers les établissements locaux. Donc vous avez ici Lille. Quand on va dessus, voilà. Et vous avez là l'ensemble des pays qui accueillent en 2019-2020 des étudiants de l'INSPEA de Lille-Haute-France dans des établissements locaux. Vous voyez que ce sont principalement des établissements européens mais pas que. Là, c'est uniquement européen mais si j'avais pris un autre exemple, nous aurions eu des pays ailleurs que dans la seule zone Europe. Je souhaite montrer les activités d'expertise et parmi ces activités d'expertise, vous voyez que ça concerne à la fois des activités propres à l'enseignement mais aussi à la conception de formation, à l'appui au pilotage, à la gouvernance. On peut aussi s'intéresser à la formation des cadres et puis des choses importantes en cours de développement mais qui vont grandissantes. C'est des activités scientifiques et de recherche conjointe. Je vais m'intéresser au montage de formation et là, qui choisir ? Je me suis dit, je vais choisir une structure un peu oubliée, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 32 INSPÉ et puis il y a une structure qui forme les futurs enseignants dans le domaine agricole, c'est l'ENSFEA et donc je vais aller sur l'ENSFEA qui est située à Toulouse aussi. C'est donc un établissement unique au niveau national et vous voyez que cet établissement a des relations de coopération concernant le montage de formation avec le Sénégal et l'Afrique du Sud, par exemple. Dernier exemple, vous avez ici les six zones géographiques et vous trouverez les pays qui ont un lien avec tel ou tel institut. Je vous montre un seul exemple. Voilà. Vous allez sur l'Afrique, vous avez de répertorier les pays ayant ces liens de formation initiale avec nos instituts et si je prends par exemple le Sénégal. Voilà l'ensemble des instituts qui ont une collaboration avec le Sénégal, que ce soit en lien avec des mobilités étudiées sortantes ou entrantes ou en lien avec des activités d'expertise. Cette carte est plus qu'une vitrine. Elle montre le réel dynamisme des instituts et puis elle permet d'avoir des liens avec les experts en charge des relations internationales dans chacune de nos structures. On peut avoir aussi des collègues qui coopèrent avec le réseau en se disant tiens je cherche des appuis pour tel ou tel pays. Quels sont les INSP qui ont déjà l'expérience ? On peut ainsi chercher les instituts. J'arrêterai là ce partage d'écran. mais c'est un bel outil qui donne bien en valeur notre savoir-faire. Après cette présentation trop rapide je le conçois on va vous donner quelques exemples éclairants à la fois d'activités coordonnées par le réseau d'activités impliquant quelques INSP ou d'une activité présentée par un institut en particulier mais finalement qui traduit le savoir-faire de beaucoup d'instituts et je vais céder la parole à notre amie Hélène Claes qui va nous montrer comment s'organisent les mobilités sortantes de nos étudiants. Bonjour à tous comme vient de le préciser Mario je vais vous montrer un exemple d'une petite INSP où s'organisent des mobilités étudiantes sortantes qui ont eu lieu principalement entre 2018 et 2020 et après tout s'est arrêté vous le savez vous savez pourquoi. Alors nous allons tout d'abord aborder les profils des étudiants la façon dont nous avons essayé d'intégrer ces parcours enfin ces mobilités dans nos parcours de formation comment nous nous arrangeons pour financer en grande partie ces mobilités les formes que celles-ci peuvent prendre et une très courte conclusion avec des perspectives. Alors nous avons développé trois axes pour envisager d'étendre un petit peu notre politique internationale donc la première est la francophonie notamment parce que Villers-Cotterêts qui accueillera prochainement la cité internationale de la langue française se situe en Picardie ensuite nous avons forcément comme axe l'interculturel que nous voulons mettre au service des étudiants des fonctionnaires stagiaires mais aussi de leurs élèves et futurs élèves nous avons aussi le développement durable qui nous est qui est important à nos yeux en tout cas donc ces trois axes sont transversaux se retrouvent dans plusieurs dans tous les parcours de formation mais sont aussi le sujet de souvent d'UE plus particulière donc j'y reviendrai après alors nous allons dans cette diapositive aborder les profils d'étudiants donc je ne vais pas répéter ce que j'ai sur ma diapositive je vais la synthétiser donc nous essayons de toucher un maximum de public donc les trois mentions premier degré second degré et le parcours encadrement éducatif les étudiants de première année et de seconde année ceux qui ont eu le concours donc les fonctionnaires stagiaires ceux qui n'ont pas pu l'avoir et je crois que ça fait déjà beaucoup de choses et ils sont concernés par différents types de mobilité alors maintenant les parcours et formation alors hop je vais vous montrer trois parcours particuliers donc le tout premier est le MEF parcours international premier degré dont 40% des enseignements se font en anglais pour ces étudiants là donc c'est une classe une promo le séjour à l'étranger est obligatoire il est par nécessité court entre deux et quatre semaines mais il fait vraiment partie de de tout le projet à la fois de formation et professionnel ensuite nous avons un projet polyvalence international qui se retrouve sur les trois villes qui composent le centre enfin qui composent l'inspect de l'académie d'Amiens donc nous avons Lens dans l'Aisne Beauvais dans l'Oise et Amiens dans la Somme ce projet polyvalence international prépare des mobilités qui sont réelles qui sont physiques mais aussi virtuelles on y tient absolument donc chaque centre a une spécificité le centre de Lens est tourné davantage vers l'Europe du Nord et en particulier vers le monde anglophone c'est un peu compliqué en ce moment vous savez pourquoi nous avons Beauvais qui est davantage tourné vers la francophonie et le FLE et enfin le projet polyvalence international à l'inspect d'Amiens est plus orienté vers le développement durable et ça appuie sur les 17 objectifs de l'UNESCO donc ces trois projets sont plutôt destinés à des étudiants du premier degré et enfin nous avons l'UE internationale et plurilinguiste à laquelle je peux ajouter l'interculturalité qui cette fois-ci cible des étudiants du second degré linguiste ou non linguiste mais qui au moins maîtrisent une langue au niveau B2 donc ils travaillent sur des projets interdisciplinaires internationaux peuvent partir à l'étranger et mener des projets soit réels réels on va dire j'entends des mobilités qui vraiment intègrent un déplacement ou des projets plus virtuels via e-twinning donc nous avons ici une de nos anciennes étudiantes qui témoignera tout à l'heure ensuite maintenant nous allons aborder les financements donc ils sont un gros nœud à dénouer pour nos étudiants donc nous avons plusieurs sources à leur promettre à leur donner je dis promettre parce que j'ai mis a promise to be more organized j'essaie mais heureusement que je suis aidée des services financiers pour mener tout ça alors la plus grande contribution se fait sur fonds propres et répond à des critères prédéfinis c'est à dire que l'aide apportée aux étudiants va varier en fonction de la longueur du séjour le coût de la vie le prix du transport et des critères sociaux en fonction des étudiants qui sont boursiers ou pas la seconde concerne aussi nos collègues de l'INSPE de Lille puisque la région Hauts-de-France propose une bourse mobilité appelée Mermoz aux étudiants et elle est indispensable ensuite nous avons les subventions Erasmus qui cette fois-ci sont plutôt fléchés vers des projets de mobilité pour des fonctionnaires stagiaires donc il s'agit ici d'une collaboration menée avec la Darec et c'est la Darec qui pilote c'est surtout destiné donc à des fonctionnaires stagiaires des gens qui ont eu le concours des linguistes et des non linguistes qui se destinent à enseigner leur discipline dans une langue qui n'est pas le français donc une DNL et nous avons des partenaires qui nous aident beaucoup à ces différents projets mais notamment la mobilité il s'agit de la Cazenne et de la MAIF alors maintenant les types de mobilité elles sont multiples elles sont l'objet enfin le résultat de contacts pris auprès d'anciens collègues voire d'étudiants d'anciens étudiants internationaux avec qui nous sommes restés en contact d'étudiants qui ont fait des propres démarches ou de missions plus orientées avec des objectifs définis qui ont impliqué des déplacements de collègues et puis pour prendre contact alors les étudiants choisissent leur lieu de stage selon plusieurs critères souvent en M1 ils répondent surtout à un rêve on parlait de rêver ensemble à eux rêvent de culture de langues étrangères de rencontres donc c'est souvent ce qui justifie leur choix en première année en deuxième année souvent par contre la destination va plutôt être choisie en fonction de projets professionnels la façon dont ils vont se projeter donc dans ces cas là ils choisissent plus le lieu le type de stage que le lieu souvent d'ailleurs en complément par rapport à ce qui s'est fait en première année donc vous voyez il y a les lycées français à l'étranger les écoles locales on n'a rien inventé nous sommes en partenariat avec une alliance française et peut-être bientôt avec une seconde et puis un ou deux centres de formation avec qui les échanges sont un peu différents mais c'est hyper intéressant alors maintenant nous allons aborder nos objectifs donc je vais tous les afficher pour ne pas m'interrompre alors le premier est bien sûr transversal il s'agit de la compétence interculturelle et je vais ajouter l'altérité donc là c'est pareil pour l'ensemble des INSP et des toutes mobilités ensuite nous avons un volet on va dire langues étrangères dans le sens où le premier est le français langue étrangère et l'autre et notamment pour des étudiants qui se destinent à passer le cas peu fait le second volet de la compétence linguistique est le renforcement des compétences en langue vivante étrangère souvent pour des étudiants donc qui se dirigent à enseigner en DNL en second degré ou des étudiants du premier degré qui voudraient travailler dans des écoles d'immersion nous avons bien sûr la gestion du plurilinguisme avec certaines spécificités comme l'hétérogénéité et puis nous cherchons aussi est-ce que nos étudiants acquièrent certaines compétences qui nous semblent indispensables c'est-à-dire qu'ils deviennent acteurs de leur mobilité nous les accompagnons vers l'autonomie en fait donc on les aide à anticiper la mobilité à la planifier à la réguler aussi et au retour à acquérir une forme de posture réflexive on en a parlé tout à l'heure alors nous ne demandons pas à nos étudiants de rendre un compte rendu ou de stage très formel on le fait plutôt à l'oral parce qu'on veut aussi développer leurs compétences à l'oral donc ils partagent leurs pratiques et leurs expériences avec les camarades de promo au retour mais aussi durant une rencontre avec certains enseignants et certains partenaires et la posture réflexive doit se faire à travers cet échange on s'est dit qu'ils écrivaient déjà beaucoup et qu'ils parlaient peu donc on a préféré cette version des choses et c'est quelque chose qu'on a travaillé avec eux c'est une idée qui vient des étudiants ça n'est pas de nous au départ évidemment on veut qu'ils collaborent entre eux avec les bassins d'accueil mais aussi avec leurs enseignants et qu'ils s'adaptent dans un contexte international bon là évidemment j'enfonce une porte ouverte alors maintenant je vais arriver très rapidement à la conclusion donc je vous ai mis justement un extrait enfin une photo de l'objectif des EDD de l'UNESCO je crois que le fait que ce soit une femme qui aille vers l'espace ça nous ouvre vraiment des perspectives alors dans nos évolutions les deux dernières années nous étions bien partis ça s'est fini sur un crash appelé Covid on fait ce qu'on peut mais on va essayer de consolider en tout cas ce qui avait été construit et d'ouvrir des perspectives notamment grâce aux mobilités hybrides Erasmus qui vont pouvoir répondre à certaines craintes de nos étudiants quand ils veulent partir mais c'est quelque chose c'est vraiment l'opportunité qu'il faut saisir et enfin l'adaptation par le numérique donc là il s'agira de développer des mobilités virtuelles et j'y reviendrai dans ma prochaine présentation j'ai peut-être parlé très vite mais on a peu de temps Merci Hélène je crois que cet exemple est très significatif et la plupart de nos instituts ont des fonctionnements analogues que ce soit pour la recherche des financements ou l'organisation ce que j'ai pas dit au tout début c'est que mes trois collègues référents et rient évidemment travaillent en appui avec une ou des équipes pédagogiques avec une équipe administrative parce que cette ingénierie là serait impossible à mettre en place sans cette équipe dévouée aux questions internationales on vient d'avoir un focus sur les mobilités sortantes et leur organisation on va s'intéresser là aux mobilités entrantes je vous ai dit elles sont moins nombreuses et aux mobilités sur convention avec un partenariat qui là est piloté au niveau du réseau lui-même et c'est Hélène Desormes qui va vous présenter ce partenariat original c'est très important donc le programme de mobilité franco-mexicain qu'on appelle Normalistas en Francia qui a débuté en 2015 c'est pour vous donner un type de un exemple de type de coopération qui est possible entre deux états deux nations avec une demande ciblée d'un état l'état mexicain enfin les états plutôt mexicain au travers le secrétariat de l'éducation publique et une réponse collective qui a été coordonnée par le réseau des INSP avec un appui important de l'ambassade de France au Mexique voilà donc je vais vous présenter l'origine du projet et puis ensuite son fonctionnement à l'origine donc il y a la volonté des deux présidents monsieur Peña Nieto et monsieur Hollande en 2015 de développer les coopérations entre le Mexique et la France il y a eu au cours du mois de juillet 2015 70 accords qui ont été signés entre les deux pays dont un accord qui concerne la formation des enseignants l'objectif de cet accord était de développer des projets dans la recherche la formation initiale et la formation des cadres et la finalité pour le Mexique c'était de monter une réforme du système de formation au Mexique il y a eu plusieurs rencontres pour développer ce projet et des engagements forts pris par l'ex-ESNESR l'ex-ESNESR qui est devenu IH2EF qui a permis de former une centaine de directeurs d'écoles normales des états mexicains et de notre côté au niveau des INSP donc des propositions de stages vers des étudiants pour des étudiants et pour des formateurs mexicains selon un cahier des charges qui avait été établi ensemble pour que les étudiants et les formateurs puissent d'abord parfaire leurs connaissances et leurs compétences en français connaître le système éducatif français se mettre dans la peau d'un professeur ou d'un étudiant français en master et pratiquer dans une classe pour mettre pour faire aboutir ce projet il a fallu beaucoup de partenaires qui s'engagent autour de ce projet il nous a fallu d'abord un appui politique important de part et d'autre au niveau du Mexique on a eu un soutien fort donc du secrétariat à l'éducation publique avec la direction générale de l'enseignement supérieur chargée de la formation des enseignants un organisme qui s'est chargé de tout le programme de bourse des étudiants en mobilité donc le CNBES et aussi un appui très fort de l'ambassade de France qui nous a mis en contact qui a organisé des rencontres et qui à certains moments nous a aussi aidé dans l'arbitrage des propositions au niveau français on a eu un appui très important de la DREIC au niveau du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui nous a permis de de l'époque puisque je sais bien que ça ne s'appelle plus comme ça maintenant qui nous a permis de en fait de lancer l'impulsion du projet et puis de nous aider dans le pilotage du projet on a vraiment eu un appui très fort au niveau de la DREIC le réseau des INSP évidemment a participé grandement au projet il a été donc il a fait appel à ses forces vives au niveau des INSP pour trouver des collègues partant pour organiser toutes ces mobilités et puis un appui aussi de l'ambassade du Mexique qui a organisé une partie des accueils et puis des retours des étudiants sur le sol français pour organiser tout ça il a fallu coordonner bien sûr donc l'INSP de Poitiers a pris le relais sur ce volet là on a centralisé les informations qui provenaient du Mexique et ensuite fonctionnaient avec les autres INSP on a travaillé sur la répartition des profils sur le travail de mise en place des conventions de gestion des bourses de mise en place de devis aussi pour donner aux états mexicains une idée du coût des formations et de la vie sur place en France et puis on avait comme collaborateurs des centres régionaux de formation au Mexique qui se sont succédés selon les années parce que c'était assez lourd à gérer donc ils ont fait le choix que ce soit que l'organisme coordinateur change chaque année donc il y a eu trois états qui ont participé à cela et aussi un appui important de l'Institut français d'Amérique latine tant pour la préparation linguistique des étudiants mais aussi pour la gestion sur les deux dernières années enfin donc l'appui très important des INSP il y a eu 11 INSP qui se sont engagés dans ce projet c'était pas tous les mêmes selon les années en fonction des possibilités de chacun et des terrains de stage qu'on avait donc en tout cas il y a 11 INSP qui depuis 2015 ont participé on a eu un appui important aussi du rectorat via les conseillers pédagogiques la DAREIC pardon et les inspecteurs qui nous ont aidé à trouver des lieux de stage pour nos étudiants mexicains les établissements scolaires évidemment qui ont largement contribué la direction des relations internationales de chaque université aussi apportait un appui important notamment sur la partie logistique trouver des hébergements et aider les étudiants à être le mieux intégrés possible dans nos universités enfin il y a eu un appui au niveau de un appui linguistique donc du centre CAVILAM qui se trouve à Vichy qui a proposé une préparation linguistique aux dernières cohortes d'étudiants mexicains et puis dans chaque INSP étaient proposés des cours de français qui pouvaient s'organiser avec le centre de français langue étrangère j'ai mentionné également Canopée qui a participé aussi à quelques activités tout cela a été mis en place grâce à des personnes qui se sont vraiment impliquées dans le projet et qui ont jeté les bases du partenariat et qui ont aidé à consolider ce partenariat donc vous voyez les noms de monsieur Jara le sous-secrétaire à l'éducation supérieure qui a largement contribué monsieur Chavez monsieur Ortega monsieur Perrodin et monsieur Cotron ce programme n'aurait pas pu voir le jour si nous n'avions pas eu de financement conséquent donc fruit d'un travail de concertation entre le Mexique et la France sur les attendus du programme et aussi sur le coût d'une formation en France pour des étudiants mexicains qui venaient pour 3 à 4 mois en France donc chaque année un appel à candidature était proposé aux étudiants des écoles normales de tous les états mexicains et ils avaient un mois pour se prononcer et ensuite nous nous recevions les candidatures et nous les répartissions au courant du mois de début juillet même si on aurait voulu que ce soit un peu avant début juillet pour pouvoir organiser au mieux leur mobilité on a reçu depuis 2015 264 étudiants et professeurs mexicains vous voyez là sur le dessin la répartition des étudiants dans les INSP donc un programme qui a plutôt bien fonctionné qui a été assez réparti sur toute la France ce qui occasionnait aussi des contraintes aussi au niveau des transferts des étudiants dans chaque INSP mais on s'en est bien débrouillé les profils des étudiants mexicains étaient selon le schéma beaucoup d'étudiants venant de maternelle et élémentaire et puis des particularités on a tenu compte du fait que le profil par exemple d'un étudiant en EPS au Mexique se destine à enseigner aussi bien dans le primaire que dans le secondaire donc on lui a proposé un programme de stage adapté il y a aussi une spécificité avec les professeurs de télesecundaria qui se destinent à enseigner à distance et donc là on a aussi adapté un programme pour eux voici la provenance des étudiants mexicains donc qui pouvaient potentiellement venir des 32 états on sait que les états où on a eu le plus d'étudiants on se l'est expliqué surtout par le fait que des directeurs d'école normale étaient venus en France faire des stages à l'ex-ESNESR à Poitiers et donc ont vu tout l'intérêt du programme et se sont mobilisés pour faire de la publicité auprès de leurs étudiants et les inciter à venir en France je précise qu'une sélection de niveau de connaissance de langue française était fait en amont et un programme de français était proposé au niveau des instituts français aux étudiants mexicains en partance voici l'exemple d'un programme qui a été proposé aux étudiants mexicains qui se destinaient à être professeurs dans le premier degré donc c'était à peu près toujours comme ça c'est à dire qu'il y avait une période de stage en école sur deux jours deux jours et demi pour qu'ils puissent pratiquer avec des enseignants de terrain des cours de français systématiquement à hauteur de 25 à 30 heures par mois par mobilité et puis aussi des cours à l'ESPE puisqu'on a changé de nom et voilà et donc là vous voyez une liste des cours qu'on pouvait leur proposer dans le premier degré il y a eu des temps d'échange et de formation à l'INSPE qui ont été organisés aussi pour que les étudiants puissent rencontrer des étudiants mexicains puissent rencontrer des étudiants français donc ils étaient intégrés dans les cours en France dans les cours des masters mais également des apports sur mesure on va dire c'est à dire des cours qui ne s'adressaient qu'aux étudiants mexicains on avait une contribution financière suffisamment importante pour pouvoir organiser des cours sur mesure pour ces étudiants les étudiants étaient évalués à la fin de leur parcours on leur a demandé on s'est mis d'accord avec tous les INSP pour organiser des soutenances sous un même format avec un rapport écrit en français puisque un des objectifs était quand même d'apprendre le français où les étudiants devaient nous développer leur expérience nous expliquer ce qu'ils avaient fait à l'INSPE et aussi en stage en établissement scolaire ils ont toujours été accompagnés d'enseignants référents à l'INSPE et à l'école également donc ils étaient relativement bien soutenus voilà on attribuait une note sur 10 puisque dans le système mexicain les notes sont sur 10 on a fait un programme aussi sur mesure pour les étudiants pour les professeurs qui sont venus en France il y en a eu 25 en tout donc là la demande était un peu plus large c'était pas forcément d'aller pratiquer dans un établissement mais plutôt de rencontrer faire des rencontres pour pouvoir avancer sur des projets de recherche des questions qu'on se posait au sein de l'école normale et donc voilà on a proposé cette formule là aux enseignants enfin je terminerai en disant que le bilan a été plutôt très positif on a eu des apports pour chaque personne qui s'est impliquée dans ce projet que ce soit au niveau des INSP au niveau des professeurs des étudiants mexicains et français mais aussi des élèves qui avaient la chance d'avoir dans leur classe pendant trois mois un étudiant mexicain qui pouvaient leur proposer des cours d'éveil à l'espagnol mais aussi d'éveil à la culture mexicaine et puis qui pouvaient aussi donner quelques cours en français et lui-même pratiquer la langue française voilà donc un partenariat intéressant un enrichissement aussi au niveau du réseau des INSP parce que ça nous a permis de travailler ensemble de travailler aussi sur des pratiques mises en commun sur des documents juridiques comme les conventions de stages et puis tout ça se faisait dans un esprit de partage des informations donc ça nous a renforcés ça a renforcé les liens entre les collègues des INSP on a fait un sondage auprès des étudiants mexicains qui sont venus à Poitiers la plupart sont maintenant professeurs à hauteur de 80% certains disent enfin la plupart disent que cette expérience a beaucoup changé leur pratique dans leur fonctionnement professionnel et que ça a été une expérience vraiment qui a joué un rôle de moteur au niveau de leur carrière voilà donc je terminerai avec une dernière photo qui est une des symboliques un peu de notre partenariat on a fait un congrès un colloque en 2018 qui nous a permis de rencontrer nos interlocuteurs des écoles normales et puis de réfléchir à des nouvelles formes de partenariats voilà merci de votre attention merci Hélène ce programme franco-mexicain est emblématique et on a des choses un peu analogues qui se construisent avec la Tunisie et l'Institut français de Tunis on a eu des promotions pilotes de jeunes se destinant à devenir enseignants professeurs des écoles en Tunisie qui ont fait effectuer des mobilités en France et cette cette dernière diapositive représentée d'un colloque co-organisé par le réseau des INSP la DREIC et nos partenaires institutionnels mexicains me permet de faire la transition facile c'était pendant deux jours un congrès de formation de formateurs où plusieurs champs ont été investigués la recherche la formation de formateurs le pilotage de nos formations etc et ça me permet de faire la transition facilement par rapport à l'intervention de mon ami François Mepl et sur la formation un exemple de formation impliquant plusieurs instituts Oui merci Mario pour cette introduction effectivement il nous a été demandé aussi de présenter une formation un peu singulière qu'on va qualifier de hors standard hors normes hors modalités telles que nous avons l'habitude de les mettre en place dans nos universités et nos instituts il s'avère donc que c'est une formation qui s'est déroulée en deux temps sur deux années universitaires 2016-2017 puis début 2017-2018 donc sur l'année civile 2017 cette formation s'est réalisée en termes d'expertise avec une demande venant du Paraguay et volontairement je n'ai pas mis de carte parce que chacun pourra s'interroger naturellement mais où se trouve donc le Paraguay quelquefois ça fait partie de ces pays d'Amérique du Sud au coeur de l'Amérique du Sud avec lesquels nous n'avons pas de relations fortes spécifiques y compris dans des groupements interministériaux et interministériels pardon et donc la demande est venue de ce qu'on appelle effectivement la Banque Interaméricaine de Développement qui a sollicité un organisme un peu particulier qui répond à ce genre de demandes là qui est SPHER et cette société donc a fait appel à notre INSP de Toulouse pour voir ce qu'il était possible de faire en termes de réponse à la demande du Paraguay sur des formations qu'on va vous présenter un petit peu plus loin et naturellement nous nous sommes retournés vers le réseau des INSP et force a été de constater qu'il y a eu un temps de réaction rapide et qui a permis effectivement de mobiliser hors-midi de Toulouse celui d'Aix-Marseille celui de Lille et Sébastien Jopluovski ici peut en témoigner puisqu'il a été partie prenante effectivement de cette action et celui des Montpellier pour effectivement reconnaître ici la capacité de nos instituts à se mobiliser dans un temps contraint dans des conditions très spécifiques qui nous ont permis de mettre en place deux temps de formation un en France dans l'ensemble des instituts sur trois mois et dans les établissements en termes en termes de stages mais également avec un retour sur le début de l'année universitaire 2017-2018 au Paraguay pour voir mesurer un peu ensemble les effets de la formation tels que nous les avons structurés cela a concerné 80 enseignants répartis donc sur l'ensemble des quatre instituts donc 20 enseignants 20 formés par institut avec trois thématiques qui étaient effectivement clairement identifiées celui de la didactique des sciences qui a été mené sur Toulouse ce qu'on appelle ensuite direction et gestion des établissements partagé par Marseille et Lille puisqu'il y avait une demande forte et puis des problématiques de formation de formateurs et de pédagogie générale mise en place effectivement avec Montpellier cette formation donc je vous la présente de façon très succincte pour ce qui concerne Toulouse donc cette formation sur trois mois en didactique des sciences donc a concerné une vingtaine d'enseignants en poste au Paraguay avec des objectifs clairement identifiés au départ que je ne vais pas vous citer ici mais qui sont affichés et qui concernent donc effectivement les problématiques deux didactiques des sciences au sens large mathématiques physique chimie SVT et ça nous a mobilisés comme l'ensemble des autres INPE sur un dispositif de formation particulier dans la mesure où il a fallu aussi que nous mobilisions un système autour de la problématique de la langue puisque nos collègues paraguayens ne pratiquant pas la langue française nous avons mis en place également un système d'interprètes en cours pendant l'ensemble des trois mois et cette opération a été menée de façon à ce que nous puissions aussi répondre à la demande de l'état paraguayen qui était de prendre en charge pendant trois mois ces vingt enseignants en poste quel que soit le lieu dans la globalité du temps de présence en France c'est à dire bien évidemment pendant les temps de formation mais aussi en ce qui concernait toutes les problématiques d'hébergement de logistique d'accompagnement culturel sur les week-ends ce qui nous a effectivement grandement mobilisés ce qui est certain c'est que sur chacun des INPE et j'y reviendrai nous avons ensuite un retour de formation sur le terrain pendant deux semaines où nos collègues certains de nos collègues qui ont assuré la formation dans nos INPE ont pu aller aussi à la rencontre des gens formés j'aimerais dire au cœur même du pays du Paraguay les quatre INPE peuvent témoigner ici nous avons sillonné l'ensemble du pays dans des établissements même j'aimerais dire au cœur le plus profond de la situation géographique du Paraguay donc des conditions un peu particulières bien évidemment vous vous en doutez le deuxième aspect était effectivement celui assuré suivant les modalités par Marseille toujours sur trois mois là qui s'adressait au personnel encadrant des écoles et des établissements d'enseignement scolaire destiné à devenir formateur de formateurs au Paraguay avec des objectifs qui sont aussi clairement identifiés toujours déclinés de façon très précise contractualisés avec l'état paraguay là aussi un retour important qui nous a été fait par nos collègues de Marseille j'y reviendrai Lille a eu l'occasion comme Marseille de partir sur les politiques générales les modèles éducatifs la gestion de l'administration équité et qualité de l'éducation et ça a donné lieu pour Lille au montage d'un DU spécifique qui a permis effectivement de travailler de façon ciblée en s'adressant aussi aux directeurs d'école aux chefs d'établissement aux inspecteurs du Paraguay destinés à former leurs collègues directeurs et chefs d'établissement à leur retour toujours avec des objectifs clairement ciblés et contractualisés avec comme vous le voyez aussi ici un retour important dans la mesure où le déplacement de nos collègues de Lille sur le Paraguay a permis aussi d'aller à la rencontre des collègues formés et de voir un peu d'appréhender aussi le contexte dans lequel le travail se faisait La dernière composante concernée était effectivement Montpellier autour des préoccupations de formateurs en ce qu'on pourrait qualifier de pédagogie générale qui visait plus spécifiquement des enseignants formateurs et des cadres institutionnels aussi en charge de la formation de formateurs au Paraguay et avec des objectifs également clairement ciblés Nous avons ici un retour assez nourri également de nos collègues de Montpellier sur cet aspect aussi à la fois de formation lorsque les trois mois ont eu lieu en France mais également sur ce retour qui s'est réalisé pendant deux semaines au Paraguay Indépendamment de cette présentation je crois que ce qui nous a paru important en termes de retour et de concertation avec les autres instituts après cette expérimentation c'est l'aspect que je qualifierais de très fort de regard croisé sur la formation je vous avais qu'au départ notre connaissance du Paraguay était plus que limitée et le premier temps de formation avec l'accueil pendant trois mois de nos collègues paraguayens nous a permis aussi d'appréhender la demande de la préciser de travailler de mesurer aussi les écarts entre ce que nous avions prévu et les attentes du pays donc ça a été globalement pendant les trois mois de présence un réajustement constant en termes de formation qui a permis aussi à nos collègues dans un premier temps nos collègues intervenants de pouvoir aussi avoir un regard réflexif sur leurs propres pratiques bien évidemment et j'oserais dire que le deuxième temps important même s'il a été plus court ça a été le retour de ces mêmes collègues quelques-uns de ces collègues qui ont pu avoir cette chance d'aller faire le tour des établissements au Paraguay dans effectivement des situations quelquefois géographiques un peu complexes bien évidemment de par le contexte aussi d'accès de certains établissements puisque tous n'étaient pas autour de la capitale bien évidemment vous vous en doutez et là aussi ce regard croisé a été important dans la mesure où nos collègues de nos instituts ont pu voir aussi comment le travail conjoint qui avait été préparé en France avait pu ou pas être mis en oeuvre dans les établissements scolaires au Paraguay et ça a permis je peux vous l'assurer de mettre en place de mesurer actuellement longtemps après quelques quatre ans plus tard de mesurer toujours les effets au regard de ce qui a été mis en place les effets qui ont été portés sur nos collègues sur les aspects effectivement liés aux pratiques enseignantes et de mettre en évidence des focales sur ce qui est vraiment l'essentiel ce qui est important sur la relativisation aussi de certains aspects de nos formations et je pense que voilà c'est un exemple très très significatif de ce que ce genre de partenariat peut apporter alors que l'expertise nous était demandée un retour important aussi aux experts de ce qui pourrait être aussi la relative importante de ce que nous mettons en oeuvre et l'évolution de nos propres pratiques voilà dans un contexte aussi un très particulier mais qui comme je voulais préciser au départ a été notre capacité en termes de réseau à répondre dans un temps relativement contraint à une demande ciblée dans un contexte un peu particulier merci 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 François quand je vous disais que je suis entouré de de réels professionnels en charge des relations internationales je pense que les trois présentations sont significatives et comme tu l'as souligné François c'est que les expertises auxquelles participent nos collègues permettent aussi de nourrir leurs propres réflexions aux experts et de nourrir la formation dispensée aux futurs enseignants et conseillers principaux d'éducation ça a été trop rapide cet état des lieux mais voilà il nous aurait fallu les deux jours mais d'autres tables rondes étaient nécessaires et donc maintenant que cet état des lieux est posé et bien madame la députée rêvons rêvons et on va avoir deux interventions rapides et Hélène tu souhaitais intervenir sur e-tuning donc j'ai choisi e-tuning parce que ça me permet de continuer sur la la lancée de la présentation des mobilités étudiantes sortantes mais cette fois-ci virtuelle alors pour ceux qui ne savent pas je vais dire très brièvement ce qu'est e-tuning c'est une plateforme collaborative européenne en ligne qui permet à des professeurs de mener des projets communs entre partenaires européens de la maternelle à l'université alors maintenant je vais vous dire pourquoi nous avons choisi e-tuning tout simplement parce que nous voulions répondre aux besoins de nos étudiants qui sont les mêmes que les élèves picards c'est à dire qu'ils ont peur de la mobilité physique voire ils s'auto-censurent ils craignent de ne pas pouvoir le financer de manquer d'organisation de ne pas avoir suffisamment d'autonomie et en fait ils ne s'autorisent pas à rêver c'est vraiment le mot qu'on pourrait réutiliser ils ne s'autorisent pas du tout à rêver la mobilité c'est pas pour moi donc e-tuning ne pourra jamais remplacer une mobilité physique à l'étranger mais peut y préparer ne serait-ce que mentalement permettre à l'élève et à l'étudiant de se projeter s'autoriser ça parce que chez nous on est vraiment dans un on a vraiment des élèves qui nous refusent même cette possibilité et puis de toute façon il faut quand même que nos étudiants et nos élèves acquièrent des compétences interculturelles et se frottent à l'altérité donc grâce à e-tuning on peut le faire sans en contournant un peu les difficultés que je viens de dénumérer e-tuning ensuite permet de mettre en place la pédagogie de projet avec une ouverture à l'international donc ça nous va très bien c'est sécurisé collectif mais sécurisé donc on est vraiment là dans le respect des normes RGPD et puis c'est aussi une façon de voir la mobilité autrement parce que c'est finalement très souple on peut mener des mobilités courtes des mobilités sur toute une année on peut décider de cibler un moment précis un événement dans le calendrier ou pas du tout on peut collaborer avec un seul partenaire étranger mais aussi avec un partenaire français ça rassure énormément nos fonctionnaires stagiaires je peux vous le dire et puis aussi avec d'autres plusieurs partenaires européens donc on fait vraiment d'une pierre trois, quatre coups parce que là l'ouverture à l'autre à une autre culture et à une langue étrangère est démultipliée en fait et puis enfin pour certains de mes étudiants qui de ce côté-là sont bien plus doués que moi ça permet aussi de mettre en place une forme de continuité pédagogique alors comment eTwinning s'inscrit dans nos formations je ne vais pas décrire les trois premiers exemples qui sont ici puisque je les ai détaillés tout à l'heure je vais juste mentionner le parcours documentation la responsable de ce parcours chez nous on a vu très vite le potentiel d'eTwinning et elle l'a intégré à la formation initiale ce qui est logique vu leur programme alors je vais vous donner trois exemples qui montrent une progressivité en nous accompagnant donc nos étudiants comme je l'ai dit tout à l'heure vers une forme d'autonomie donc en première année nous mettons en place un projet créé par les formateurs qui collaborent entre eux j'en ai cité un seul ici c'est l'Inspe de Pau je salue Aurore au passage nous avons mis en place un projet qui s'appelait la France plurilingue donc c'est une initiation au plurilinguisme en partant de l'expérience des étudiants de leurs élèves les langues qu'ils parlent internationales mais aussi les langues régionales et ils échangent leurs pratiques à ce niveau là ensuite vous avez Twinny Around the World donc vous voyez la petite mascotte elle s'appelle Twinny elle a été dessinée par une classe de CM1 avec laquelle mes étudiants du Master 1 international collaboraient mais c'est un projet qui a été créé par les Master 2 donc il y avait vraiment une forme de collaboration intense et Twinny a fait le tour du monde durant le stage de nos étudiants à l'étranger et chaque jour était postée une petite vidéo une photo une carte postale un petit texte de cette mascotte qui a fait le tour du monde donc elle est allée en Norvège le lendemain elle était au Japon ensuite elle repartait au Sénégal elle a fini par l'Italie la Grèce elle était épuisée mais elle a fait le tour du monde et les élèves de CM1 étaient ravis et enfin les projets polyvalence à visée internationale dont je vous parlais tout à l'heure mis en place dans deux centres sur Amiens qui préparent à une mobilité virtuelle et réelle je vais citer Lens avec une collègue hyper efficace qui a collaboré cette année via eTwinning avec des écoles en Écosse nos étudiants n'ont pas pu partir faire leur stage sur place en Écosse et bien ce sont c'est l'Écosse qui est venue à l'An voilà donc ça permettait quand même de garder ce lien on ne veut surtout pas le perdre alors en conclusion vous voyez je vous ai mis ici quelques photos de la France plurilingue on a eu des présentations en japonais en italien en anglais américain et puis nous avec ma collègue alors il y a des freins eTwinning d'abord est méconnu dans les INSP et certains pensent que ce n'est que pour le secondaire pas du tout et puis on a peur de manquer de temps donc l'idée c'est de l'intégrer à nos formations et de travailler en équipe je tiens à souligner ici l'aide vraiment infaillible que nous recevons de la correspondante académique eTwinning de Canopé c'est à son initiative d'ailleurs qu'on a intégré eTwinning à nos formations et puis les ambassadeurs qui viennent qui nous aident qui forment nos élèves et qui les tuteurs aussi donc ça c'est indispensable les bénéfices je ne vais en citer qu'un seul c'est un témoignage d'étudiants et de fonctionnaires stagiaires pardon et il est toujours le même c'est que leurs élèves nos petits élèves et picards qui ont peur de leur ombre qui ont peur d'aller à la ville qui est à 30 km plus loin sont beaucoup plus motivés beaucoup plus impliqués dans ce projet qui est bien souvent interdisciplinaire donc vous voyez au niveau des programmes et des apprentissages que ça peut faire et surtout ils ont super envie de voir les petits copains européens et ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément parce qu'ils acquièrent quand même des compétences interculturelles et en ces temps un peu compliqués je pense que cette ouverture est forcément indispensable enfin je ne fais que citer une évidence les perspectives une seule les INSP de la réunion de Strasbourg et d'Amiens travaillent en ce moment avec eTwinning c'est une idée d'eTwinning ce n'est pas la nôtre pour préparer un scénario de formation et d'auto-formation à destination des INSP donc il est en construction on y travaille en ce moment il devrait sortir d'ici quelques mois enfin on l'espère et de ce fait donc je voulais parler de ça aujourd'hui vous convaincre que eTwinning permet vraiment cela et tout simplement parce que aussi ça permet de toucher un maximum d'élèves et un maximum d'étudiants tous ne pourront pas partir avec eTwinning on s'ouvre quand même à l'autre et c'est déjà pas si mal merci oui merci Hélène c'est vrai que c'est une opportunité qu'on est trop nombreux à négliger ce support eTwinning d'échange virtuel on pourrait organiser les choses entre INSP comme tu as montré entre nos étudiants j'aurais pu vous parler des consortiums que nous mettons en place qui associent pour des partenariats bilatéraux entre un pays européen et puis 3, 4 ou 5 INSP j'aurais pu vous parler au sein du groupe des référents RI des pôles d'expertise qui nous permettront d'être plus réactifs pour répondre aux demandes de tel ou tel partenaire mais pour terminer je vais laisser la parole à François qui va nous alerter merci Mario pour nous laisser un petit temps de parole sur un sujet qui me tient à coeur qui nous tient à coeur je vois notre collègue de Clermont Raphaël qui est là et qui saura de quoi je vais parler effectivement c'est quelque chose qui nous semblait aussi j'allais dire pertinent mais plutôt important c'est le qualificatif d'évoquer ici ça concerne effectivement un partenariat beaucoup plus précis avec un pays qui s'appelle le Liban nous sommes quelques-uns à travailler avec le Liban à la fois au niveau des institutions françaises qui sont présentes sur place avec l'Alliance avec l'Institut français avec l'AUF aussi qui est présente et nous sommes quelques-uns à travailler directement avec des universités locales l'Université nationale du Liban l'Université aussi Saint-Joseph puisque vous savez que au niveau du Liban le secteur public-privé n'a pas cette distinction aussi forte que nous l'avons nous bien évidemment en France j'ai pressé quelques minutes avec vous à la demande de nos collègues libanais des universités à la demande de l'Institut français pour effectivement nous questionner sur la possibilité d'un accompagnement aussi symbolique soit-il je veux dire par là que vous le savez toutes et tous actuellement le Liban a une dépression économique et financière qui a été marquée par des restrictions bancaires sur les comptes en devise puisque la livre libanaise a perdu plus de 87% effectivement de sa valeur à ça il faut rajouter bien sûr la situation sanitaire qui a réduit à néant certains secteurs comme le tourisme bien évidemment et l'explosion le 4 août dernier à Beyrouth a fait que on se trouve dans une situation assez complexe chaotique qui est aggravée par le fait qu'il y a une crise politique qui perdure et qui bloque effectivement le soutien international nos collègues libanais n'en sont pas pour autant la cause et je peux vous assurer pour continuer à travailler avec eux que ce sont des gens qui se mobilisent je veux dire avec l'expression comme si comme si tout allait bien ils vont en cours ils ont des étudiants ils travaillent quelles que soient j'oserais dire les modalités matérielles avec lesquelles ils peuvent mettre en oeuvre certains projets certains cours ils continuent à se mobiliser comme si comme si tout allait bien parce que effectivement ils croient encore à ce qui était un des fers de lance quand même du Liban sur les 20 années qui ont précédé c'est à dire que le secteur de l'éducation au Liban c'était quand même la fierté des Libanais et qui est en train actuellement de s'effondrer donc à la demande à la fois de nos collègues des universités partenaires à la fois de nos collègues français de l'Institut français du ministère des affaires étrangères sur place et notre collègue Raphaël Coudert pour en témoigner voilà il y avait une demande de leur part de façon à ce que pendant ces journées nous puissions évoquer cette situation avec aussi des pistes de travail de leur part qui semblent tout à fait modestes et nous semblent-ils réalisables je vous livre ici quelques pistes qui donneront l'occasion après de travailler ensemble sur ces axes de réflexion là c'est à dire par exemple inviter des enseignants libanais des facultés de sciences de l'éducation pour des séjours même de courte durée dans nos INSP dans l'hypothèse d'une invitation dans chacune de nos 32 INSP ça fait 32 invitations quelle modalité de bourse on peut interroger pour des professeurs libanais pour effectuer des recherches également je pense qu'on peut favoriser aussi cet accompagnement et puis également prendre en charge des étudiants des facultés de sciences de l'éducation pour des séjours dans nos INSP suivant les mêmes modalités 32 INSP 32 étudiants 32 collègues 32 étudiants il nous semble que même en regard de nos budgets nous avons quelque chose à creuser pour les accompagner cette forme même si elle semble symbolique aura une valeur très forte pour eux et voilà je vous invite à travailler à ce qu'on puisse partager pendant ces journées aussi à cette réflexion et au montage d'un accompagnement deux projets intégrant effectivement nos collègues du contexte libanais d'enseignement et les étudiants qui je peux vous vous l'assurer pardon pour avoir aussi accompagné des formations cette année des DU qui se montent aussi avec des universités ces DU sont totalement à distance on peut voilà attester à la fois de l'assiduité de nos collègues de l'assiduité des étudiants de leur niveau de savoir et puis de cette volonté tenace de faire effectivement comme si tout allait bien c'est à dire aller jusqu'à une régularité de travail une régularité de rendu de travaux et même une certaine forme d'exigence que nous aimerions bien avoir de façon régulière chez nous voilà donc ce sera une invitation à tous à essayer de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner Merci Merci François cette intervention était importante et tu le sais avec le réseau j'ai pris contact depuis un mois un mois et demi avec la CPU pour voir comment justement mettre en place cet accueil un étudiant un enseignant dans chacun de nos instituts voilà il y a une réflexion qui est conduite par les CPU qui a alerté aussi la DGZIP le MAE etc voilà ainsi se termine cette table ronde j'espère que vous avez une meilleure vision des activités internationales dans nos instituts et ce n'est c'est vraiment une réalité et un dynamisme assez impressionnant dans la quasi-totalité des 33 structures pilotées par le réseau merci à vous et je crois qu'on a une petite pause avant la table ronde suivante merci à vous merci à vous